... Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on pratique maintenant tous les jours ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de clôturer cette première série de Qigong par un Qigong qui va intéresser l'ensemble des organes et plus particulièrement ce que la médecine chinoise appelle le triple réchauffeur ou les trois foyers. Donc, le triple réchauffeur, en fait, ce sont l'ensemble des organes qui se trouvent dans le tronc. La médecine chinoise le délimite en trois parties. Le réchauffeur inférieur avec le système d'élimination, le réchauffeur médian avec le système digestif et le réchauffeur supérieur avec la sphère cœur-poumon. Donc, la pratique que nous allons travailler aujourd'hui a pour but de relâcher les tensions dans ce triple réchauffeur, dans ce trois foyers, de façon à harmoniser la circulation de l'énergie dans cet ensemble que sont les sphères organiques de l'ensemble du corps. Demain, il n'y aura pas de nouvelles vidéos. Je vous proposerai de reprendre l'ensemble des pratiques, de réviser un peu ces différents exercices ou de sélectionner certains exercices que vous préférez qui sont plus abordables pour vous. Ensuite, je vous inviterai également à reprendre la pratique des exercices un peu plus complexes en les abordant de manière progressive, étape par étape, afin de les apprivoiser progressivement. Voilà, sans plus tarder, entrons dans la pratique de l'exercice qui consiste à relâcher le trois foyers, ou relâcher le triple réchauffeur. Merci. Croisez les mains, élevez les mains au-dessus de la tête en tournant les paumes vers le ciel. Dans cette position, inspirez, puis expirez sur la rotation. Inspirez en gonflant l'abdomen, puis expirez sur le retour, inspirez en grandissant le corps et expirez dans la rotation du côté opposé. Inspirez dans la position en gonflant l'abdomen, puis expirez en revenant de face et en relâchant les mains. Inspirez à nouveau sur l'élévation. On va incliner le corps à gauche, expirez, inspirez dans la position en gonflant l'abdomen, relâchez bien le bras gauche, expirez sur le retour, inspirez et expirez en se penchant sur la droite. relâchez le bras droit, inspirez dans la position, gonflé l'abdomen et expirez sur le retour. Les bras se relâchent, inspirez en grandissant le corps, expirez en enroulant le corps depuis la tête, les dorsales, les lombaires, pour détendre l'ensemble du corps. Puis inspirez à nouveau, et expirez en poussant les mains vers le bas pour essayer de les poser vers le sol. Si vous n'atteignez pas le sol, placez les mains sur les chevilles ou les genoux. Inspirez en remontant le corps et expirez pour poser les mains. Prenez conscience de l'appui des deux pieds au sol, le poids réparti de façon équitable. Verticalité, poussez le sommet du crâne vers le plafond, relâchez les muscles autour de la taille du bassin. sangue, gardez la verticalité, la colonne entre ciel et terre. Ancrez le pied droit, comme si le pied s'enfonçait dans le sol, et ouvrir le pied gauche pour la préparation à la pratique. Croisez les mains et les élevez, inspirez. Expirez sur la rotation, inspirez dans la position, expirez pour revenir vers le centre, inspirez, grandir le corps, et expirez dans la rotation du côté droit. Inspirez dans la position en gonflant l'abdomen et expirez sur le retour en laissant les bras descendre à gauche et à droite. Croisez les doigts à nouveau et inspirez sur l'élévation. Expirez sur l'inclinaison à gauche, relâchez le bras gauche, inspirez dans la position en gonflant l'abdomen, focalisez la tension sur le côté droit, expirez en revenant et en s'inclinant de l'autre côté. Inspirez dans la position, gonflez l'abdomen, concentrez la tension sur le côté gauche et relâchez bien le bras droit. Puis inspirez à nouveau sur le retour, expirez en relâchant les bras. Petite inspiration et puis expirez en enroulant la colonne, laissez descendre les mains vers le sol, relâchez la partie postérieure du dos, descendre selon ses possibilités. Si les mains se posent à hauteur des genoux, c'est très bien. Inspire et puis petit expire pour poser les mains un peu plus loin, soit au niveau des genoux, des chevilles ou le sol. Inspirez en remontant et en déroulant le corps. Reprendre à nouveau l'exercice. Inspire. Expire sur la rotation. Expire sur le retour. Inspire en grandissant. Expire dans la rotation. Inspire dans la position. Et expire sur le retour en relâchant les bras à gauche et à droite. Nouvelle inspiration en croisant les doigts et en les élevant au-dessus de la tête. Paume tournée vers le ciel. Et maintenant, nous allons incliner le corps à gauche sur l'expiration. Portez l'attention sur le côté droit qui est sollicité. Inspiration abdominale. Relâchez le côté gauche. Inspire. Et donc, expirez sur le retour. En relâchant le côté droit. On se concentre sur les sensations du côté gauche. Respiration abdominale pour l'inspiration. Puis expiration pour le retour au centre. Relâchez les bras. Enroulez la colonne sur l'expiration suivante. Relâchez les cervicales. Dorsales hautes. Dorsales basses. Les lombaires. L'arrière des cuisses. Les mollets. Jusqu'à la plante des pieds. Petite inspiration. Expirez. Rentrez l'abdomen pour pouvoir descendre un peu plus loin sur du relâchement. Inspirez. Pliez les genoux pour redresser la colonne en la déroulant. Inspire. Et petite expiration. Criez. Criez. langza 1 ou 10 ou la ou ou Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !